La première barrière, c'est la faible présence des évidences. Pour prendre les décisions, on a besoin de données de recherche, d'études, qui nous montrent qu'est-ce qu'il faut faire, comment prendre les décisions. Parce qu'on ne peut pas prendre les décisions à l'aveugle. Il nous faut des données factuelles. Par exemple, quand on fait la surveillance entomologique, on regarde les moustiques, comment ils se comportent. Parce que les moustiques ont un comportement. Ils piquent à l'intérieur. On regarde comment les insecticides qu'on utilise peuvent les tuer ou comment ils peuvent échapper aux insecticides qu'on utilise actuellement. Donc, avec ces études qu'on fait et les données qu'on a eues depuis 2016 jusqu'à maintenant, ça nous a permis d'introduire trois types de moustiquaires dans le pays à cause de la résistance aux insecticides qui existent dans la moustiquaire. Parce qu'on utilise, par exemple, les moustiquaires standards. Là, il y a des insecticides qui sont différents des moustiquaires qu'on appelle Pibio, des moustiquaires qu'on appelle Dual Active Ingredients. Donc, vous voyez peut-être que les moustiquaires sont les mêmes. Mais nous, on sait qu'ici, ce type de moustiquaire, même si tout est bleu ou tout est blanc, ce type de moustiquaire va dans tel district. Ce type de moustiquaire va dans tel district à cause des données qu'on a sur la résistance. Deuxièmement, on a la connaissance de la population. Quand la population pense que c'est en mangeant les mangues ou en étant sous le soleil qu'on a le paludisme, ça c'est une fausse conception. Donc, on doit changer la conception de la population. Et le rapprochement des soins vers la population à travers les agents de santé communautaire qui aussi ont besoin d'être formés, d'être outillés. Ça aussi, ça constitue une barrière. Nous, nous avons commencé, mais ce n'est pas encore bien effectué. Il y a aussi l'engagement des organisations locales. Parce que, quand vous voyez, les organisations locales pour la lutte contre le VIACIDA, il y en a beaucoup. Mais les organisations locales pour la lutte contre le paludisme, il n'y en a pas assez. Donc, on doit engager les organisations locales dans la lutte contre le paludisme.